Bienvenue en direct, toujours du 8-6, de la 8-6, de ce cinquième volet du 8-6. Bon, ça pour dire quoi ? C'était pour parler de subconscience. En mon âme, conscience et subconscience, c'est quelque chose qui nous effraie de la gueule de... Comment dire ça ? C'est ce qui nous manque à tous. Le 90% du cerveau qui ne nous servent à rien, c'est la subconscience. On a traversé là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'humanité, elle est complètement déshumanifiée. Le mal a bien travaillé sur Terre avec son pognon pourri, sa corruption et son mensonge de médias corrompus et d'États corrompus. Le gouvernement, voilà ça, un gouverneur vrai. Le médicament. Du médicament vrai, bordel. Tu vois, même le discernement. Vous ne comprenez plus rien. Il ne faut pas rester miséricordieux tout le temps. Le peu qu'il me reste à vivre sur Terre. Je n'ai pas la cerise sur le gâteau, mais c'est un petit peu pour tout le monde. Arrêtez vos saloperies chimiques. Arrêtez de te bousiller sur cette planète. Il y en a marre, quoi. Pouvoir de merde. Ah, c'est sûr, ils veulent être élus tous. Il y a mieux plein de pognon à rien foutre. S'ils ne croient pas bien. Quand tu construis sur zone inondable, il y en a, ils ne vont même pas en prison. C'est comme qu'on ne me dise pas que la justice, c'est la même pour tout le monde, s'il vous plaît. Après, il s'est flaché à 280 sur l'autoroute. Il n'a plus qu'un point sur son permis. Mais il est franc-maçon. Au bout de 15 jours, on lui rend son permis avec ses 12 points, s'il vous plaît. Deux fois de suite. Tout le monde n'est pas petit-fils de milliardaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire sur cette planète de merde. Est-ce que vous en avez fait, du moins ? Ça veut dire que celui qui a du pognon, il s'en sort toujours. Les autres, ils se démerdent. Les autres, ils partagent le lien qui reste. C'est ce que j'ai signé comme accord collectif. Ce n'est pas une mesure judiciaire, c'est une mesure administrative. C'est la MASP. Là, je suis passé en MASP 2. Ce n'est pas du MP3, c'est du MASP 2. Tu vois le truc ? J'ai dit, mais c'est tout fil de gérer, mais 800 euros. Je donne 300 à l'épicerie, 440 au loyer. Et encore, je suis passé devant le magasin. Virgin Megastore, il est fermé. J'ai eu un téléphone qui a marché un jour. Parce que j'étais fichier orange. Tu sais, comme quand tu es interdit bancaire. Quand tu n'as pas payé un téléphone, quelque chose. Il y a un fichier. Tant que j'ai eu un téléphone, il a marché un jour. Et ça fait deux fois qu'ils me rabotent 80 balles. Et comment ils font ? Parce que le magasin, il est fermé. Pour une assurance que je n'ai jamais souscrite. Il y a quand même bien une escroquerie, là aussi. Et tu vois, à la poste, il n'y a plus que deux guichets. Il y a toujours 25 personnes avant toi. Je ne supporte plus tout ça. C'est pour ça que j'ai fait le pape-là. Une daffle. Moi, ça me fait chier, votre truc administratif de merde. Dès que j'ai deux papiers, j'ai mal à la tête, ça y est. Mais je n'ai rien. Tu vois le truc ? Bien sûr qu'il y a des clochards dans tous les coins. Je n'ai même pas 10 centimes dans ma poche. Je vais me souiller, elle ne me reste déjà plus rien. Alors, ils veulent gérer mon rien. Bon, ben, laisse-en le faire. Elle m'a dit, ramène-moi tes papiers. Bon, ben, super, je vais y en ramener du pape-là. Tu vois ? C'est quoi ce bordel ? La lettre en foire rosse, contribué par un huissier de justice comme le loto. Maître en foire rosse, tu l'as déjà vu, l'huissier, toi ? Tiens, le calculateur pour que les personnes qui gagnent le plus possible. C'est quoi, c'est connerie ? Vous êtes vraiment régi que par le pognon ? C'est pas possible, quand même. Vous ne vous verrez pas à l'idée que ce n'est pas comme ça, la vie ? Vous ne comprenez pas, hein ? À la télé de merde, vous comprenez ? Les infos pouraves, BHL TV, ça, vous comprenez ? La politique de mes couilles, de l'autruche, la tête dans le sable, plus en l'air, ça, vous comprenez ? Sinon, vous comprenez rien. Vous comprenez ? Vous comprenez ? Non, vous comprenez ? Vous comprenez ? C'est parti !